On connaît les histoires sombres qui tournent autour de ce mec, de ce grand monsieur, je dis ce mec, aussi c'est un mec du quartier, mais en tout cas en termes de carrière, de talent, en termes d'art et de travail, de valeur travail surtout, parce que c'est quelque chose que je valorise beaucoup dans ce que je fais, c'est la valeur travail, et c'est un énorme bosseur, je ne sais pas s'il est vraiment mort, mais en tout cas, s'il est encore là, poteau, tu es méga chaud, si tu n'es plus là, paix à ton âme et tu nous as laissé des très beaux souvenirs et surtout de grosses, grosses, grosses inspirations. Barab Contender, c'est une des rampes de lancement, une des rampes de lancement du renard, à savoir que en fin 2010, début 2011, j'ai fait un clash avec un poteau qui s'appelle Aaron Strong, qui n'était pas mon poteau quand on s'est clashé, mais qui l'est devenu, et à qui je souhaite un maximum de force de là où il est, tu vois ce que je veux dire ? J'ai toujours été le meilleur, sinon je ne l'aurais pas fait si je ne le pensais pas. Et je vois ça comme une des premières rampes de lancement du Guizi Ouzou, du renard, où j'ai montré que je n'avais pas peur de sortir mon glaive dans l'arène, tu vois ? Rick Ross. Rosé. Bah ça, c'est pareil, je ne sais pas, c'est paradoxal. Un ex-maton qui nous fait kiffer dans toutes les cités, on va aux concerts, les trucs, les machins, alors qu'on a été enfermés par des mêmes mecs. Aujourd'hui, on est en 2018, je peux te dire que c'est le rap français qui influence le rap US. De plus en plus. Rihanna. Je ne sais pas, j'ai envie de dire nalle, je suis étonne. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi penser d'elle, je n'écoute pas trop, je ne regarde pas ce qui se fait sur elle. Nalle, voilà, c'est tout. Ah, je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas vu le film, mais je suis content que Nekfeu, il ait joué dans un film avec Catherine Deneuve. Je l'ai toujours bien aimé, c'est un mec qui ne m'a jamais fait de mal, plus que ça, même si on s'est bagarré, qu'il y a eu des problèmes, que truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? S'il fait de la bonne musique, qu'il fait un bon film. Après, je ne peux pas te dire que si c'est un bon film, je ne l'ai pas vu. Et malgré les critiques et tout, machin, machin, si je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne me permets pas de critiquer. Parce que j'aime bien avoir un avis qui est le mien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, pour le reste, non, Nekfeu, il a fait son trou, il a fait son truc et... Bien. Neymar, Neymar, qui est le 110 de Neymar ? C'est une clé. Neymar, c'est une clé qui ouvre toutes les serrures. C'est une clé comme la clé de la police, tu vois ? Il rentre dans tous les halls, il rentre dans tous les... Il rentre dans toutes les cages. C'est, pour le PSG, un... Un gros, gros soutien. Et un gros atout. Frérot, on a gagné la Coupe du Monde, là. Je pense que, ouais, on peut. Ça va galvaniser un peu l'équipe, ça va galvaniser les foules, nous encourager encore plus à attendre ce but. Et, ouais, la Ligue des Champions, on s'en met. Comme ça, on va clouer le bec au Marseille. Ouais, Mendy, c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi. Sénégalais, comme moi aussi. Qui a fait ses preuves, hein, depuis toutes ces années. Et euh... Il n'y a rien à dire de plus, hein. Bon joueur. Et admiratif de tous les Sénégalais qui font briller le pays. Carthéon. Ouais, tournage de veste, hein. On était derrière lui, on l'a sponsorisé. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, j'aimais beaucoup ce qu'il représentait. Au jour d'aujourd'hui, franchement, j'ai aucune attache avec ce personnage. Parce que c'est un personnage. Je n'ai pas envie de parler de l'homme. Parce que je ne le connais pas en tant qu'homme. Tu vois ce que je veux dire ? Il a une femme, il a des enfants. Il mérite d'être respecté en tant qu'homme. Mais le personnage. Je me désolidarise totalement de ce personnage. Hey Junior Bendo ! Mais ça, c'est mon petit frère, ça. C'est mon petit frère, c'est... Des années déjà. Et puis l'aider à lui faire une petite passe décisive dans sa passion, tout ça. Moi, ça me fait chaud au cœur. Tu vois, on est au quartier, on est là, on est ensemble. Son producteur, c'est un... Un gars que je connais, un gars à moi depuis des années déjà qu'on marche ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis voilà quoi. Junior Bendo, c'est l'avenir, ça. Luis Flo et Oli, ça c'est les frérots. Pareil, pareil, depuis presque dix ans. Presque dix ans que je les connais. Toujours du respect. Tout le temps, tout le temps. Des accolades, on se parle. Alors c'est comment les trucs, on prend tout le temps de nos news et tout. Et moi, je trouve que c'est des super mecs. C'est des mecs qui croient en ce qu'ils font. Qui bossent très dur. Et encore une fois, tu vois, chez eux, je retrouve la valeur travail. C'est quelque chose que je respecte beaucoup. Et surtout, ils sont talentueux. Et puis c'est beau de voir que c'est deux frères qui s'entretuent pas pour des histoires de rap ou de business. Et qui bossent même avec leurs darons, tu vois ce que je veux dire ? C'est lourd. C'est lourd et gros bisous. Luc Faoli. C'est qui ça ? Ah ouais, c'est DJ Star. Ouais, c'est DJ Star. Ouais, c'est un fils de pute. Tu veux que je développe ? Non parce que déjà, il est venu niquer le planète rap d'une artiste avec laquelle on collaborait. Parce que mon père, il lui a mis une baffe en 89. Parce que c'est un gros camé. Parce qu'il respecte rien. Parce que la première fois qu'il m'a vu, il m'a pris de haut avec une petite de 19 ans, blond platine, en se prenant pour dodo la saumure. C'est un fils de pute et puis c'est tout. Voilà. Fils de pute. Si tu m'entends, t'es un fils de pute.